A la tête d'une forte délégation, le député suppléant Maxime Acar a réaffirmé dimanche dernier le soutien de son parti au PPAC lors d'un meeting organisé par le parti de Laurent Gbagbo dans la commune de Portboué. Le représentant du maire de la commune de Portboué, Emou Acar Sylvestre, par ailleurs délégué PDCI RDA de la commune, a salué son allié pour avoir repris le chemin du terrain. Dans l'Union, ces deux présidents ont décidé de se mettre ensemble pour reprendre la marche de la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo a eu raison de vous dire d'aller occuper le terrain. Parce que la politique, ce n'est pas un discours de salon, c'est le terrain qui détermine. Et dans l'Union, nous allons véritablement permettre à la Côte d'Ivoire de se reléver. Des encouragements qui ont été fortement appréciés par les cadres du PPAC. Pour sa part, le secrétaire général du PPAC a invité le gouvernement à faire cesser le règne de la terreur pour se pencher sur les préoccupations réelles des populations, à savoir la cherté de la vie, la prolifération de la drogue et l'enrichissement illicite. Le pays va mal. On ne peut pas nous tromper avec du blim-blim. Parce que la politique du mensonge ne prospère pas. Du moins, elle prospère pour un moment. Et puis, finalement, le mensonge vous rattrape. Dans quelques mois, l'actualité va faire place aux élections locales. Le PPAC et le PDCI RDA affichent ainsi leur volonté de briguer des postes, tant aux municipales qu'aux régionales, à coup de détermination, dans la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio